Parents et amis Avec Gilles Parent Bienvenue, bonjour, c'est Parents et Amis qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications, peu importe l'heure, le moment, l'endroit où vous nous écoutez, on vous accueille, on est content de vous savoir là, et on va essayer de vous offrir quelques moments d'intérêt. L'épreuve du 3000 m steeple masculin aux Jeux olympiques de Paris 2024 va se dérouler les 5 et 7 août prochains au Stade de France. Vous dites, il s'en va où avec ça? Pourquoi il me parle de ça? Sans aucun doute, les yeux des amateurs canadiens, plus particulièrement de la région de Québec, vont être tournés vers mon invité de ce balado. Bonjour, Jean-Simon Gagné. Des Gagnés, on va dire, ça va-tu? Des Gagnés, oui. Oui. Comment vas-tu? Ça va très bien, Gilles, toi? OK. Oui, ça va bien. Mais peut-être que je trouve ça très drôle parce que je me dis, on va avoir à clarifier 2-3 affaires. Juste parler du 3000 m steeple masculin, on part là, on dit, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Alors, explique-nous un peu. Oui, bien le 3000 m steeplechase, ça se déroule sur la piste d'athlétisme qu'on connaît bien, qu'on connaît bien aux Olympiques, mais qui a des compétitions à l'année longue, il ne faut pas l'oublier. OK. Puis, dans le fond, c'est 3000 mètres, donc 7 tours et demi. Pour lequel, à chaque tour, on a 5 haies à franchir et dont une des haies est une rivière d'eau. Donc, on brise un peu la monotonie de la course habituelle qu'on peut connaître, puis on se rajoute 35 obstacles au total. Donc, c'est un bon challenge. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on dit des courses de fond, dans le fond, des coureurs de fond? Exactement. C'est de la course plutôt de demi-fond, parce que quand on parle de fond, on va parler plus de marathon, 10 000 mètres, et c'est vraiment dans le demi-fond. Tout ce qui est de 1500 mètres à 5000 mètres, on va parler de distance running en anglais ou de demi-fond en français. Est-ce que c'est une discipline olympique officielle? C'est une discipline olympique qui était d'ailleurs là aux premiers Jeux olympiques modernes. Mais voyons donc. Pourquoi on n'a pas ceci? Parce qu'il y a peu de gens qui le pratiquent, c'est tout ça? Je pense que c'est une question culturelle, dans le fond, au Canada, aux États-Unis. Je pense que l'athlétisme est en très belle progression. Premièrement, M. et Mme Tout-le-Monde se sont mis à courir beaucoup plus dans les cinq dernières années qu'on en voyait il y a 10-15 ans. J'avoue. Puis je pense qu'il y a aussi un intérêt pour les sports plus d'endurance actuellement. Puis culturellement, on sait qu'en Amérique, on suit beaucoup tout ce qui est sport de spectacle, basketball, football, hockey. Mais quand tu vas en Europe et tu parles de steeplechase à quelqu'un, il connaît ça, il en a fait au secondaire, il a essayé ça. C'est très culturel la chose, mais je me fais un peu le devoir à ce que ça devienne un peu une connaissance commune. Voilà, qu'est-ce que le steeplechase et la course d'endurance. Parce que les gens qui vont entendre parler de ça, ils vont penser comme moi à tort que c'est nouveau puis ça vient d'apparaître. Ce que tu dis, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est plus nouveau ici. Est-ce que c'est, pour toi, est-ce que ça arrive par le plaisir de courir ou l'athlétisme? Dans le fond, tu aurais pu faire autre chose dans l'athlétisme. Oui, oui. C'est toujours une bonne question dans le sens de pourquoi le 3 000 mètres. Pourquoi tu as choisi ça? Toi-même, le sais-tu à 100 %? Bien, j'ai quelques opinions. Tout d'abord, le 3 000 mètres, c'est la distance à laquelle je performe le mieux. Donc, en athlétisme, il y a du 1 500. Il y a du 3 000 steeple, il y a du 5 000. Donc, si je veux faire du 3 000 mètres, je n'ai pas le choix que ce soit du steeplechase. Pour savoir ça, Jean-Simon, est-ce que tu as fait les autres 1 000, 3 000, 5 000? Tu as tout essayé? J'ai tout essayé et dans une saison standard, je fais de tout. Donc, cet été, j'ai fait un 5 000 mètres au début de l'année pour me dérouiller les jambes. J'ai fait un 1 500 à Montréal pour être capable de travailler un peu la vitesse. Donc, oui, on fait de tout. Puis, je pense qu'un bon athlète, justement, se débrouille sur tout. La comparaison qui me vient en tête, c'est quand on parle, par exemple, du patinage de vitesse, de longues pistes. Il y en a qui sont hauts ou de courtes pistes. Il y en a qui vont dire qu'ils sont très bons sur le cours ou de la course à pied, le 100 mètres. Fait que finalement, selon tes propres capacités physiques, dans le fond, tu en arrives. Ce n'est pas juste le plaisir. Il faut que tu vois. Toi, tu penses que tu performes mieux là. Puis, les faits sont que les stats sont meilleurs. Exactement, c'est ça. Je pense que tu essaies un peu partout. Puis, tranquillement, tu te spécialises dans une épreuve. Plus tu deviens du haut niveau. Puis, je pense que l'autre chose qui m'a fait être bon ou du moins me démarquer au steeplechase, c'est l'aspect technique de la chose, l'aspect d'avoir les obstacles. Je pense que mon background en sport d'équipe, en sport différent, m'a permis d'avoir une capacité technique que d'autres athlètes qui avaient juste fait de la course à pied. C'est très difficile. Donc, le fait d'avoir les aides, d'avoir les obstacles, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Puis, moi, facilement, j'ai été capable de bien intégrer ça. Puis, encore aujourd'hui, c'est une force quand je fais des compétitions internationales. Si tu faisais, Jean-Simon, si tu faisais une course, juste des aides, c'est ce qu'on voit, mettons des aides rapprochées, tout ça, c'est une chose que tu maîtrises bien aussi? Je pourrais la maîtriser, mais c'est totalement hors de mon champ de compétences. Donc, l'entraînement n'est pas là, tu n'es pas là. Non, c'est ça, parce qu'eux, c'est entre 110 mètres et, donc c'est vraiment un sprint. C'est un effort entre 10 et 12 secondes, versus moi, c'est 8 minutes. OK, c'est autre chose complètement. C'est un gars de 5000 mètres qu'un gars de 100 mètres. Quand on dit les aides avec des obstacles après, est-ce que c'est toujours de tout temps les mêmes obstacles? Ce sont toujours des grosses aides de bois. Mettons pas de la boue au lieu de l'eau à une place. Non, c'est toujours... C'est ça, je me demande. Bien, con, tu vois qu'on a la base. Si tu m'as dit, non, non, c'est pas toujours les mêmes obstacles. Là, j'aurais dit, un peu, mais là, c'est toujours pareil. C'est ça, c'est ça. De l'eau, c'est quoi les autres? C'est juste la haie. Dans le fond, il n'y a pas rien d'autre que la barrière. La barrière est à 36 pouces de haut. Donc, admettons, pour un gars autour de 5 pieds 10, 5 pieds 11 comme moi, c'est à peu près à la hauteur de mes hanches. Fait que c'est quand même une bonne hauteur, ces trois pieds de haut, dans le fond. Est-ce que c'est la même hauteur que pour ceux qui font du 100 mètres haies ou des choses comme ça? C'est toujours la même hauteur? Non, c'est ça. Les haies pour le 110 mètres haies sont plus hautes. Puis, c'est pas la même haie. Elle peut être plus large ou quoi? La nôtre, c'est une grosse haie de bois qui ne bouge pas. Si tu te plantes dedans, elle ne bouge pas elle. C'est ça, la haie, c'est toi qui tombe et non la haie. Versus au 110 mètres haies, c'est plus les haies de plastique qu'on connaît bien qui se penchent. OK, je comprends. Est-ce qu'il y en a qui rentrent dedans, même à ton niveau? Dans des compétitions mondiales? Oui, ça arrive. Puis, je pense que ça rajoute justement l'aspect un peu funky de la chose de se dire, jusqu'au dernier 100 mètres, jusqu'à la dernière haie, tout peut arriver. Tant qu'à être là, je vais te poser la question. Vu qu'il y a de l'eau, puis qu'on sait c'est quoi, slippery ou un wet, parce qu'il y en a qui glissent, qui tombent, étant mouillé? Pas temps? C'est pas temps, non. Je pense que les gens vont plus tomber dans la fosse d'eau, en s'enfargeant dans la haie, mais pas nécessairement d'atterrissant au sol. Ils ont perdu l'équilibre, ils arrivent dans l'eau, puis ils tombent. Exactement, exactement. Versus, une fois qu'on atterrit, on touche un genre de 2-3 centimètres à l'eau, puis le but ultime, c'est de franchir l'eau complètement. Donc, moi, par exemple, dans une course standard, peut-être que sur les 7 fois où je franchis la rivière, je vais toucher à l'eau 3-4 fois, puis les 3-4 fois, j'en suis capable. Des fois, tu l'évites complètement? Complètement, oui, c'est ça. Puis, tant qu'être dans le technique, après ça, on va passer à autre chose, mais je suis curieux. Est-ce que nous, les simples citoyens, quand on est pieds mouillés, c'est plate, parce que t'es tout... Mais est-ce que vos semelles, vos espadrilles font que l'eau rentre pas en dedans? En fait, non. On a des souliers qui sont tellement minces, ou du moins, l'effet de tissu technique, que ça part, puis ça reste un peu humide, mais c'est pas... Et ça sèche quasiment instantané, là. C'est ça, c'est pas quelque chose qui nous concerne pendant la course. Jean-Simon, la vidéo de ta course du 19 août dernier à Budapest, ça a été viral sur le web, c'est vraiment... Moi, c'est ce que j'ai vu en premier qui m'a fait bien rire. Je sais pas pourquoi je riais, mais en même temps, je me disais, voyons donc, j'étais ému, parce que, tu sais, on n'est pas au courant, puis je l'écoutais en anglais, je pense, puis il y avait une excitation en parlant de toi. Donc, c'était la demi-finale du 3000 m steeple au championnat du monde d'athlétisme, avec les meilleurs de haut au monde, et dans les 300 derniers mètres, on voit un grand sec de Québec dépasser presque tout le monde pour arriver deuxième. Faut que tu me parles un peu de ça. T'es peut-être tanné d'en parler, mais dans le fond, ça va marquer ta vie de toute façon, c'est indélébile. Ben oui, ça me fait plaisir, puis je pense que ce 300 mètres-là, il a parlé par la remontée que j'ai faite, puis que c'est impressionnant, mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que ce move-là, je l'avais en moi. Dans le sens que j'étais cinquième dans la course, puis je voyais le monde en avant en me disant, ben eux, c'est sûr que je les dépasse. Tu sentais qu'eux autres, le régime baissait? Exactement. Tandis que moi, je savais que j'avais bien géré ma course, puis que… Il t'en restait. Dans les 300 derniers mètres, j'allais ramasser tout ce monde-là. Donc, on dirait que beaucoup de gens ont été surpris. Mais pas toi. Alors que moi, je préparais ça depuis le début de la course. Ça a vraiment été comme me dire, bon, regardez-moi, je vais faire un statement, puis let's go. Fait que je pense que c'est ce qui m'a vraiment craqué. Mais le jour avant, tu ne vas pas penser de même. C'est quand tu es arrivé pour la course, dans le fond, que tu as commencé, tu as eu le feeling, oh, attention, ça peut être une bonne journée. Ben, mon objectif en rentrant dans cette course-là, c'était de me classer pour la finale. T'étais où, là, avant de commencer la course? En termes de classement? En termes de classement, j'étais 24e, en termes de meilleur temps, puis on était 15 à faire la finale. Donc, le mandat, c'était de finir dans le top 5 de ma vague. Donc, il y avait trois vagues. Dans chaque vague, il y avait 12 athlètes. Puis parmi les chaque 12 athlètes, il y en a 5. Il reste à 15 au total des trois vagues. Exactement, c'est ça. Donc, moi, mon rôle, c'est d'arriver dans une course puis de faire le top 5. Mais comme mon entraîneur m'a dit avant la course, un top 5, c'est n'importe où entre 5e et 1er. Le but, ce n'est pas de finir 4e ou 5e. Donc, je pense que ma gestion de course était vraiment parfaite. Puis je savais que j'avais les atouts aussi pour finir rapidement. Donc, oui, j'étais capable de maintenir un rythme, mais j'étais capable de sprinter à la fin puis je savais que j'avais cette vitesse-là en moi. Donc, quand il est arrivé les 400 derniers mètres que je voyais les gars devant moi, j'ai dit « OK, let's go ». C'est là que ça se passe puis je le fais. Est-ce que tu as l'impression que, en tout cas, avec le recul, parce que ça ne fait pas longtemps, mais que c'est un game changer pour toi? Je pense que oui, ça a été un game changer parce que j'ai… Juste au deuxième étage, la confiance. À mon avis, ça joue beaucoup. Je pense que la confiance était là avant la course dans le sens que je suis arrivé à ce championnat-là en différence avec l'année passée en Oregon sans aucun complexe. J'avais, de un, l'expérience des championnats majeurs, l'expérience des compétitions internationales. Je connaissais les gars autour de moi. Et voilà. Fait que là, quand je suis arrivé là, j'ai dit « Hé, moi, je vais être dans le top 5 puis je vais être en finale. » Fait que quand je suis arrivé dans la course puis je voyais que j'étais en position, mais ce n'était pas « Oh, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Es-tu vraiment en train d'arriver? » J'étais dans la course puis je me disais « Bon, bien, c'est ce que je me suis entraîné pour puis je vais le faire. » Tu sais, il n'y a jamais eu le doute puis le complexe. Donc, je pense que la confiance était là puis ça, ça a juste comme scellé le tout parce qu'il y a quelques efforts derrière ça. On va en parler dans le balado. Jean-Simon, on dit toi que t'es toute une bibitte. Est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça correspond à ce que tu peux imaginer toi-même aussi? Ben, c'est… Tu sais, moi, on me dit souvent ça. « Hé, t'es toute une bibitte, t'es spécial. » Puis moi, tu sais, je vis la vie que j'ai rêvé dans le sens que je commence à le croire parce que je me le fais dire, mais ce n'est pas quelque chose que je me lève en me disant le matin, le crime, t'es bien spécial. Tu vis ta vie puis c'est tout. En tout cas, une chose, c'est sûr, la passion puis le plaisir, ça transcende. On le voit puis on l'entend. T'as 25 ans, tu fais de la course à pied. Ça ne fait pas mille ans. Tu n'as pas commencé. Tu sais, des fois, on dit un joueur de hockey ou un joueur de tennis, son père ou sa mère a donné une requête à trois ans. Mais toi, ce n'est pas ça. Tu as commencé un petit peu sur le tard, si je peux dire. Un petit peu sur le tard, mais en sport d'endurance, ce n'est pas complètement illogique, du moins, de le faire parce qu'on sait qu'on atteint notre pic vers 28, début, trentaine. Donc, tu sais, moi, j'ai commencé au cégep, c'est-à-dire vers 17, 18 ans, mettons, à m'entraîner de façon plus pour l'élite. Puis, justement, il y a de plus en plus de données qui montrent que la spécialisation en bas âge dans des sports est néfaste pour, mettons, le haut niveau plus tard. Donc, moi, je pense que ça a été la meilleure chose que je n'aurais pas pu faire. Mais ça n'a pas planifié comme tel. Ça n'était vraiment pas planifié comme tel. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai joué au hockey, au football, au frisbee. Tu sais, on peut dénommer n'importe quoi. Puis, rendu au cégep, ça devenait moins accessible. J'avais le goût d'essayer quelque chose d'autre. Donc, là, c'est là que je me suis dit, bon, je vais essayer l'athlétisme. Puis, clairement, quand j'avais touché l'athlétisme au secondaire, j'avais un talent. Mais oui. Mais est-ce que si j'avais fait ça… Est-ce qu'on te le disait à l'époque? On me le disait, puis on me traînait par le bras pour que je vienne faire les compétitions et que je gagne, tu sais. Mais moi, je disais, j'aime bien mieux aller jouer ma game de foot que d'aller courir en rond. Avec ma gang, mettons. Mais la gang, puis tout. Est-ce que tu es devenu l'owner ou tu as apprécié ça? Parce que, dans le fond, l'entraînement, oui, ça peut se faire en groupe. Mais d'après moi, c'est beaucoup soi-même envers soi-même aussi. Je pense que ce qui m'a fait justement tomber en amour si rapidement avec ce sport-là, c'est qu'au début, c'était, bon, la course à pied, c'est un sport solitaire. Tu es en train de toute seule. Mais dès que j'ai commencé à m'entraîner avec le groupe à l'Université Laval, avec les gars plus vieux qui étaient au moment dans le Rouge et Or. Puis moi, j'étais dans le club civil du... À ce moment-là, c'est-tu juste de l'athlétisme où tu as rendu au Stiple à l'Université Laval? J'ai toujours touché un peu au Stiple. OK. L'entraînement standard d'un gars qui fait du 1500 ou du 3000 mètres Stiple, ça ressemble beaucoup, beaucoup. OK, je comprends. Donc, tu travailles avec des gens qui ne font pas nécessairement du Stiple, mais qui font l'entraînement. C'est ça. C'est ça. Puis tu sais, j'ai remarqué, l'athlétisme, c'est pas mal plus en gang que je le pensais. Puis tu sais, veux, veux pas, quand on jog, quand on court, on est en équipe, on se craint qu'en équipe, on souffre en équipe. Ça, je trouve que c'est quelque chose que je ne voyais vraiment pas dans l'athlétisme, que dès que j'ai vu ces gars-là triper, puis je pense que maintenant, c'est moi qui le transmis au plus jeune, il a regardé la course à pied, c'est ça, puis c'est super le fun. Dis-moi, est-ce que ton physique, ton corps, t'a imposé des choix? Tu sais, est-ce que par différence, tu t'es dit, bien, avec ce genre de corps-là, je suis avantagé pour faire ça, puis en même temps, t'aimais ça faire du sport. Est-ce que ça a guidé tes choix par moments? Bien, je pense que oui, dans le sens que j'aurais pas, clairement que j'ai pas la carreur pour être un joueur de la NHL ou… Défensif au football. C'est ça, exactement. Fait que oui, mon corps m'a imposé des choix, le sport d'endurance, mais je pense que d'un autre point de vue, si j'avais pas aimé ça, autant que ça, je l'aurais pas fait. Fait que je pense que ça a été juste un bon combo de se dire, Krim, t'as le physique, puis ton corps, il est pratiquement fait pour ça, puis en plus d'arriver dans un environnement qui me motivait, puis qui me faisait triper, bien, c'était comme le meilleur des deux mondes. Y a-tu une étincelle, un moment que tu t'es dit, mettons, en revenant chez vous, tu te dis, c'est ça que je fais. C'est clair que c'est mon sport. Des fois, c'est un événement, des fois, c'est… Je sais pas, ça s'explique pas toujours, mais est-ce que t'as eu, toi, une épiphanie, un éclairage qui te dit, là, c'est vrai, ça va être mon sport. Bien, je dirais que la première fois où j'ai fait une équipe nationale, donc c'était le championnat du monde de cross-country junior. De quel âge à peu près? T'approches 20 ans? 18 ans, c'est ça. J'étais en première année du cégep ou deuxième année, fait peut-être plus 19, bref, ou en fin 18. Puis là, je m'entraîne sérieusement depuis peut-être un an, un an et demi, puis là, je termine parmi le top 8 aux championnats canadiens, ce qui me classe pour les championnats du monde junior de cross-country. Puis là, j'ai dit, bien là, moi, mon but, quand j'ai commencé à faire ce sport-là, c'était de faire une équipe canadienne. Là, j'ai fait ça après un an et demi, tu sais. Clairement que j'ai un certain talent. Tu sentais, oui, c'est ça. Tu sentais. Puis j'ai une prédisposition, là. Fait que là, à ce moment, j'ai dit, OK, bien, crime, je pourrais essayer ça pour vrai, là. Là, évidemment, il faut qu'on vienne au côté un peu spécial que tu as, pour les gens qui ne le savent pas. Tu fais quand même en même temps des études en médecine. Fait que tu sais, Laurent Duvernay-Tardy, je me dis, est-ce qu'il y a des similitudes? Le fait, bien, écoute, c'est pas le même sport, je comprends, mais sport et études en médecine en même temps. Est-ce que vous vous êtes parlé? Vous connaissez-vous? Bien, moi, je le connais par sa présence. Je ne sais pas si lui me connaît. As-tu déjà pensé que vous avez un... Assurément que les gens nous comparent souvent. J'ai déjà pensé à tout ça. Puis, tu sais, c'est un gars que ce qu'il a fait, je pense, pour le sport puis pour l'éducation, c'est fou. Mais je pense qu'aussi, on a nos distinctions à chacune de nos parties, la façon qu'on a cheminé, chacun dans nos sports, puis la différence de tout ça. Fait que... Mais moi, c'est ça où je vois un lien d'une certaine façon. C'est que quand il y a eu la pandémie, Laurent, comme je suis allé aux fraises avec, je ne le connais pas personnellement, mais je dis Laurent, parce que c'est son prénom, il a quitté le football puis il a décidé d'être médecin pour aider parce qu'il dit, on a besoin d'aide. Fait que, tu sais, je me disais, mais c'est ma perception, parce qu'on ne se connaît pas non plus, pas aller aux fraises encore ensemble, mais j'ai l'impression que tu aimes les deux. Fait que la situation, ça serait présenté puis ça aurait été ton genre de dire, regarde, j'adore mon sport, mais là, il y a des choses plus importantes que la médecine. Parce que la médecine, c'est quand même quelque chose qui est très prenant, mais qui est un engagement social, moral, personnel. T'sais, autant l'entraînement, je trouve que moi, personnellement, quand je regarde ça, je me dis, on dirait que je comprends, même si c'est très intense les deux, on est d'accord? Ouais, bien, assurément que c'est... Je pense que l'intensité qu'il y a dans les deux, tu sais, ça me rejoint puis ça me... C'est drôle à dire, mais ça me détend, tu sais, de passer de l'un à l'autre puis d'être justement dans ces deux mondes-là, c'est comme... Je trouve que c'est parfait. Là, ton âge, t'es rendu où? Parce que là, tu veux devenir médecin spécialiste, ça, je comprends? Bien, j'aimerais ça être probablement interniste, mais à suivre. Mais c'est 7-8 ans, d'études au total? Oui, exactement. Là, moi, j'ai... Je suis déjà à ma sixième année, mais d'un parcours qui a été allongé beaucoup pour le sport. Donc, ça va me prendre pas mal plus que 7-8 ans à finir ma formation. Je comprends. Dans le fond, tu vas le faire, mais tu vas... Tu veux pas au détriment d'un de l'autre, c'est ça, dans le fond? Bien, c'est ça. J'aurais pu... Sont ça accommodant, l'université? Sont-tu correct pour... Vraiment, vraiment. OK, ça, c'est important aussi parce que ça pourrait te décourager. C'est ça, c'est ça. Puis, j'ai toujours eu un support super au temps de l'université, de mon coach qui comprend ma réalité, qui m'encourage dans ma réalité. Fait que je trouve que l'environnement a été comme super pour que je réussisse à un peu mener ces deux passions-là de front. Mais tu as l'intention de te rendre au bout même si ça prend un peu plus de temps, dans le fond, c'est ça? Ah oui, oui, assurément. Parce que je ne perds pas ton temps ni l'un ni l'autre. C'est ça. Non, non, je ne perds pas mon temps. Puis, moi, c'est ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir continuer à faire les deux en même temps, même si, parfois, il faut faire quelques accommodements, mais je pense que c'est... Oui, raisonnable, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu es d'un moment en médecine où c'est un peu plus intense? Parce qu'il y a quand même des strates de travail. Au début, c'est plus didactique quand tu commences, mais après ça, ça devient les stages et autres. Es-tu là-dedans? Exactement. C'est ça que j'ai fait comme mes cinq années à l'école, donc à l'université, que c'était des cours standards. Magistraux souvent. Oui, c'est ça, magistraux, comme une formation, par exemple, en génie ou une formation en biochimie, n'importe quoi. Puis là, j'ai commencé mes stages depuis deux ans. Donc, je suis dans ma deuxième année de stage puis c'est quand même un ajustement. C'est vraiment pas la même game qu'être à l'université. Ça se fait moins à distance, un stage. De un, ça se fait moins à distance puis de deux, t'as pas quatre cours de trois heures dans la semaine. T'es à l'hôpital de huit à quatre heures et demie, cinq heures, pas mal à tous les jours puis tu runnes dans un hôpital puis ça bouge. Ça fait que ça a été de l'ajustement. Ça, je fais ça pendant six mois dans l'année. Donc, je suis vraiment chanceux. J'ai mes étés pour me concentrer sur le sport. Ça fait que ça, c'est un des accommodements qui a vraiment changé ma carrière. Mais la discipline que tu t'imposes dans ton entraînement te sert aussi pour la médecine, j'imagine. C'est une autre discipline ou c'est une discipline pareille? Il faut se organiser. Exactement. Je pense que, oui, il y a la discipline de la chose, mais je pense que tous les professionnels qui font des études en médecine sont extrêmement disciplinés. Puis je pense pas que c'est là que je vais être capable que le sport me différencie. Tant que ça, je pense que le meilleur atout, c'est tout ce qui est en gestion de stress ou dans la gestion du moment présent. Dans le sport, il faut que tu performes sur demande. Dans le sens que la compétition, s'il y a est samedi soir, le 22 août à Budapest, il faut que tu sois bon le 22 août à Budapest. Je pense que j'ai été capable de développer cette espèce de mindset-là de se dire, OK, sous pression, dans le stress, t'es capable de te grow, de bien faire puis de sortir le meilleur de toi. Là, Jean-Simon, t'as la médecine puis t'as ton sport. Mais ton sport, par contre, t'arrives à un tournant. T'as 25 puis je pense que vous êtes à votre meilleur, tu l'as dit tantôt, fin vingtaine, début trentaine, au tournant des deux. Est-ce qu'on peut imaginer que tu vas un peu plus focusser ton sport sachant que la médecine, t'as continué pareil, mais c'est probablement ce que tu vas pratiquer pendant 25-30 ans après. Alors que l'athlétisme, je pense pas qu'à 60 ans, on se comprend. Donc, est-ce que tu focuses un peu, est-ce que ton intention dans les, mettons, parlons de 5-6 ans peut-être, les 5-6 prochaines années, d'être un peu plus sport puis un petit peu moins, un petit peu plus étiré sur la médecine? Bien, assurément, tu sais, le sport, on se serait peut-être parlé il y a 4-5 ans puis je t'aurais dit, ah, je pense que les études, c'est important puis on verra où est-ce que le sport va m'amener alors que là, on se parle aujourd'hui. Là, t'as une porte ouverte, là. C'est ça. Le sport est rendu une priorité, mais je te dirais pas que je voudrais arrêter mon parcours. Ça sera pas au détriment de la médecine. Exactement, c'est ça. Ça sera pas au détriment. Parfois, il y a des choix à faire puis on est tous humains puis je peux pas me cloner, malheureusement, mais tu sais, là, je pense que j'ai dans une partie de ma carrière où le sport est une grande priorité, mais je le répète, ça me rendrait triste puis je pense que ça serait pas moi si on me disait, bien là, ça marche plus. Arrête l'école, mettons. Arrête l'école puis fais juste ton sport parce qu'on peut plus trouver un pattern pour toi, je serais comme, ah oui, on est rendu là à ce point-là. Je pense que ça me... Ça sera un gros choc, ça. OK, bien c'est pas l'intention. Probablement que ça se travaille. C'est ça. Jérôme, aujourd'hui, si on est capable d'aller sur la lune, on va trouver un horaire. Parlant d'horaire, peux-tu nous décrire un peu pour qu'on se fasse une tête d'une semaine d'entraînement dans ton sport, c'est quoi? Oui, bien... Pour toi, là, parce que c'est peut-être pas tout le monde pareil, là. Tu sais, d'abord, c'est entre 100-120 kilos de course à pied par semaine. Moi, je suis pas dans ceux qui en font le plus, admettons, dans mon épreuve. Des gens peuvent monter jusqu'à 160-180 km par semaine. C'est deux entraînements en intervalles par semaine. Des intervalles, qu'est-ce que c'est? C'est surtout des répétitions courtes, mais répétées. Fait que, par exemple, moi, un entraînement classique, ça va être trois fois 1000 mètres, 400 mètres avec des haies. Fait que je vais faire 1000 mètres, un 400 mètres, prendre une pause. 1 000 mètres, un 400 mètres, prendre une pause. Je fais ça trois fois. Donc ça, ça va être un entraînement en intervalles. Puis après ça, les autres jours dans la semaine, ça va être du jogging. Donc, comme on peut penser que quelqu'un fait sur les plaines d'Abraham ou quelqu'un à un rythme plus standard. Moi, ça va être autour de 4 minutes 15, 4-20 kilomètres parce que c'est le niveau que je suis. Donc, un jogging plus relax. Donc ça, c'est tous les autres jours, une à deux fois par jour. Donc souvent, ça va être un jogging le matin, un jogging le soir. Puis après ça, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est le travail en musculation. Mais je vais te poser la question. Comment on appelle ça? En salle, travailler en salle? En salle, c'est ça. C'est nécessaire? C'est nécessaire puis je pense que c'est même obligatoire dans le sens qu'il y a beaucoup d'athlètes que c'est souvent, ils vont faire ce que je viens de te nommer, les intervalles, le jogging. Mais ils vont skipper l'autre. Ils vont passer fris sur la musculation puis c'est ce qui est, selon moi, le mieux pour la prévention de blessures, un. C'est le rempart aux blessures. Exactement. Puis c'est aussi un gain en puissance, en force que tu ne peux pas aller chercher autrement. D'être capable d'être réactif, d'être bon sur un dernier 100 m, ça va se faire en salle de muscu. Oui, le travail en salle est important pour aller plus vite, mais c'est aussi important pour s'entraîner 365 jours dans l'année pendant 7, 8, 9 ans, pendant toute ta carrière. Est-ce que tu es rendu à un moment où on t'entoure, tu as besoin de l'aide additionnelle genre, je ne sais pas, nutritionniste, savoir faire les bonnes choses? Qu'est-ce qui va faire une différence sur ton entraînement? Qu'est-ce qui va faire une différence sur le moment de piquer quand ça va être les Olympiques? Est-ce que tu as cet entourage-là maintenant que tu vas aller aux Olympiques? On va en parler tantôt, mais on peut en parler là maintenant, on commence à en parler. Est-ce que tu es bien entouré là-dedans? Est-ce que c'est nécessaire? C'est extrêmement nécessaire. Puis ce qui a été vraiment plaisant dans mon cas, c'est que j'ai eu cet entourage-là avant d'être, admettons, dans le top 10 au monde. OK, je comprends. Tu l'as depuis un peu? Un peu de temps? Depuis quand même plus de quelques années maintenant. Ça, c'est bon. Je suis membre peut-être officiellement de l'équipe canadienne depuis 4-5 ans. OK. Ça fait quand même quelques temps que j'ai un entourage autant en préparation physique avec Charles Castonguay, mon coach, c'est lui qui me supervise, Félix-Antoine, depuis 6 ans. Je vais en physiothérapie une à deux fois par semaine à toutes les semaines. En prévention ou juste pour... En prévention, Bobo, toujours un petit Bobo qui traîne, qui change. Oui, on dit prévention, mais il y a toujours de quoi. Il y a toujours de quoi. Réparer un guillemet. C'est ça. Massothérapie aussi. On a une équipe vraiment top à Québec et c'est parfait de même. Oui, j'ai beaucoup de... J'ai, admettons, plus de financement médico-sportif, appelons ça comme ça, depuis que je suis dans le top 10 au monde, mais j'avais déjà ce sport-là avant. Ça fait que c'est plaisant que j'ai eu cette chance-là d'être supporté tôt dans mon cheminement et non d'avoir atteint le haut niveau tout seul puis après ça, avoir le support. Jean-Simon, parlant de la bébite, parlant de ce que t'es, bon, il y a la course puis il y a les études. J'allais te poser la question est-ce qu'il y a de la place pour autre chose, mais je sais que t'essaies d'avoir une vie entre guillemets sociale, amicale, équilibrée à ta façon, dans le fond. On comprend que c'est pas comme tout le monde, mais t'as l'air à tenir à garder le plaisir de vivre avec tes amis aussi. Oui, puis on parlait d'environnement, d'encadrement avec le monde, mais je pense que ton environnement social en est aussi pour beaucoup. D'avoir, je sais pas, une gang de chums, une gang de ta famille qui, quand ils te voient faire quelque chose, ils te supportent, ils disent, hey, let's go, continue de même, on aime ça te suivre. Mais quand eux aussi font des affaires puis s'accomplissent, je trouve que c'est motivant d'évoluer dans un groupe de personnes qui ont des ambitions, qui se craignent à leur façon, eux autres aussi, puis qui vont se dépasser. Fait qu'on est tous du monde qui aiment ça accomplir des trucs, puis on aime ça aussi décrocher, puis aller au resto un mercredi soir, puis tu sais, c'est plein d'affaires tripantes, puis j'en parlais récemment avec un journaliste de la presse, c'est la course à pied. Moi, je veux pas finir ça à 35 ans puis de me dire, oh, enfin, j'ai terminé, tu sais, j'ai été pendant 15 ans de ma vie dans une prison. À souffrir, c'est ça. À souffrir, puis à faire des sacrifices, je veux finir ça puis de me dire, t'as l'air d'aimer ça vraiment, là. C'est ça, j'ai vécu la vie que je voulais puis je me suis pas empêché. Puis peut-être, OK, j'aurais-tu fini sixième au monde si j'avais pas fait tout ça, mais je ferais pas ça pour pas avoir de fun pendant 15 ans, tu sais. Ça reste, c'est ça, le plaisir, aimer ce qu'on fait, c'est la base. Exactement, aimer ce qu'on fait, c'est la base puis que ce que tu fasses devienne pas non plus la définition complète de ta personne, tu sais, je pense que... Est-ce que, on a passé sur la médecine tantôt, je reviens deux secondes pour savoir, est-ce que tu sais ce que tu veux faire comme médecine après? Est-ce que c'est clair ou ça pourrait changer? Ça pourrait vraiment changer puis c'est le but des stages, c'est d'essayer un peu de tout puis de voir de ce qui se passe, mais on dirait que plus je fais des stages, plus je confirme que je suis dans un milieu que j'aime, tu sais, la médecine en général, j'aime ça parler avec les gens, j'aime ça être avec eux puis c'est le fun de mettre les mains à la pâte puis de voir ça, je trouve que ça me réconforte de mon choix. Est-ce que t'es rendu, parce qu'on dit que c'est beaucoup comme ça sur les nouveaux étudiants qui arrivent en médecine, sur des cohortes essentiellement féminines, est-ce que tu vis ça aussi? Il y a beaucoup de médecins en devenir, on dit que c'est 75-80%, c'est quand même énorme, sur les bancs d'école, est-ce que c'est ça que t'as vécu toi? Nous, dans notre cohorte, on était peut-être 65-35 gars puis c'est un peu comme tout le reste de l'université. Je pense que c'est... Dominance féminine, moins que la croyance populaire le voudrait, c'est ça, mais il y a quand même plus de filles, mais comme dans n'importe quel programme universitaire, les filles sont juste plus intelligentes. Mais ça, souvent, il y a plus persévérante aussi, tu le sais, c'est une chose dont on parle. Puis dans ton sport, parlons-en deux secondes, parce qu'on parle du sexe, est-ce qu'il y a des femmes qui font les 3000 mètres stiples? Oui, puis ça, c'est une nuance vraiment intéressante. Parce que si on ne connaît pas les gars, mais je trouve que les femmes, je ne peux pas m'avancer, je ne sais pas. En termes d'égalité, justement, dans le sport, on sait que les femmes n'ont vraiment pas eu les mêmes chances que les hommes dans le sport. Récemment, on est en train de faire du progrès, mais ça a loin d'être été comme ça. Puis le stiple chase, qui était, on se rappelle, une des premières épreuves aux Olympiques modernes en 1900, a été à une épreuve féminine seulement en 2008. Oh! OK. On vient d'arriver, là. Oui, on vient d'arriver chez les filles, fait que c'est vraiment une... Est-ce qu'il y en a au Québec? Peut-être pas dans l'élite mondiale, est-ce qu'il y en a? Oui, au Québec, il y a encore Jessie Lacourse, qui est coachée aussi par Félix-Antoine à l'Université Laval, qui est à peu près dans le top 6 à 5 au Canada. Quand même, OK. Donc, c'est une très bonne athlète, là. Est-ce qu'elle est à Laval? Oui, elle est à Laval. On a fait nos années universitaires ensemble dans la même équipe, mais qui tente tranquillement de percer vers le niveau international. Puis, tu sais, je lui souhaite, là, vraiment. OK. Dis-moi, Jean-Simon, on dit que récemment, tu as beaucoup dépassé les attentes de la pratique de ton sport. Les attentes de qui? De quoi? Ça part de... Les attentes dans le milieu, dans le sport, à l'Université Laval, au Canada? Oui. C'est-tu, moi, ça, un petit peu, là? Je pense que c'était les attentes du... le milieu et le sport. OK. Parce que dans le sens que les gens, d'un, de voir un Québécois être dans le top 10 au monde d'une épreuve d'athlétisme, on n'a jamais vraiment vu ça. Il y a peut-être eu Bruni-Surin dans ses années. Oui. Puis après ça, le dernier qui est en steeple, qui a fait la finale, c'était Alex Genet, qui était l'extra-corcordman du Québec, qui s'était classé en finale, puis il avait fini 14 ou 15e, si je m'en rappelle. Donc, je pense qu'on ne croyait pas que c'était possible pour un Québécois ou un Canadien d'arriver et d'être dans les meilleurs au monde en course de demi-fond qui est dominé de un par les pays africains, par l'Europe, par les pays asiatiques, encore une fois, à cause d'une question de culture. Fait que, tu sais, je pense que j'ai dépassé les attentes de M. et Mme Tout-le-Monde puis du sport. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai juste atteint les attentes que moi et mon coach, on s'était fixés, dans le sens que nous, notre but… Vous êtes les moins surpris de la Terre, vous avez vos deux. Exactement, c'est ça. On l'avait vu venir puis quand on s'était assis au début de l'année en se disant, c'est quoi le but de l'année? C'est de faire une finale au championnat du monde. C'était rien de moins que ça. Puis une finale, c'est un top 15. Puis une fois en finale, tout peut arriver. Puis je le sais, je suis capable de bien performer en course de championnat. Fait qu'après ça, rendu là, le top 10 puis le top 8 venait complètement réaliste. Fait que tu me demandais aussi, c'est bon, on dirait que cet été, quand je m'entraînais, je suis revenu d'un camp d'entraînement en altitude puis là, je m'entraînais à Québec puis le fait intéressant, c'est que la piste du PEP, c'est présentement en rénovation parce qu'ils ont refait le terrain de football puis ils ont refait la piste en même temps. Donc, on allait s'entraîner à Montmagny, à l'école secondaire qui est la piste la plus proche de Québec puis on dirait que chaque entraînement allait mieux. Chaque entraînement, c'était comme, mais voyons donc, comment ça, tu réussis à faire ça puis l'autre d'après, c'était meilleur puis là, l'autre d'après, c'était meilleur puis mon coach m'avait dit là, t'es trop en forme, faut que t'ailles compétitionné. Fait que j'avais pris un avion, je suis allé en Hongrie, aller-retour, dans le milieu du mois de juillet où j'avais fait le record du Québec, un record personnel puis ça avait été super. Fait qu'on dirait qu'à ce moment-là, je me suis dit oui, je pense que je suis fait pour la course à pied. Est-ce que par nature, naturellement, t'es capable de dire que t'es un gars qui est exigeant envers lui-même? Je pense que je suis vraiment exigeant envers moi-même. Trop? Équilibré? Probablement trop pour certains puis équilibré selon moi, mais oui, je pense que je me satisfais que par le meilleur dans le sens que si je veux que les choses, je veux que ça soit bien fait puis quand je fais quelque chose, je veux me dépasser, je veux être le meilleur puis je pense que c'est dans ma nature. T'es gain cet été puis ta progression rapide de cet été, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton entourage? T'as fait des entrevues, tout ça, est-ce que le regard, est-ce que les gens t'en parlent plus? Qu'est-ce que ça change depuis quelques mois, quelques semaines? Dans mon entourage proche, tu sais, il n'y a pas eu de changement parce qu'eux me connaissaient déjà puis c'est ce que j'aime, c'est que c'est toujours eux, tu sais, peu importe ce que je vais faire. C'est la gang. C'est la gang. Ils vont m'aimer comme ça, mais dans le, juste se faire arrêter dans la rue, arriver à des événements, se faire reconnaître, ça, ça a été un changement quand même drastique depuis... Oui, peut-être plus dans l'ombre parce que c'est pas un sport qui était... La preuve, c'est notre entretien. Beaucoup de gens ne connaissaient pas puis ne connaissent pas. Plusieurs en apprennent aujourd'hui en écoutant ça. Exactement, exactement, puis je pense que c'est parfait, il en faut plus justement. Mais là, il faut quand même parler de... On est à 10 mois de Paris, c'est confirmé parce que c'était comme une formalité que tu allais à Paris. Est-ce qu'officiellement, t'es invité, tu fais... C'est ça, dans le fond, en athlétisme, contrairement peut-être au sport d'équipe, l'invitation se fait très, très tardivement, si on peut dire ça ainsi. Donc l'équipe va être officialisée deux semaines avant les Olympiques. Mais voyons. Donc on a une très bonne idée. Sauf que vous savez les critères. C'est ça. C'est pour ça que je pense que ton entraîneur a dit que c'est presque une formalité. C'est ça. Ce qu'on pourrait dire, c'est que mathématiquement, je suis qualifié parce que le critère, c'est d'être dans le top 36 au monde. Actuellement, je suis 12e. Donc en fonction des années passées, c'est impossible que je me ramasse loin de 36. Puis en fonction des temps que j'ai fait, je vais rester 13, 15e peut-être ou plus haut. Donc ce critère-là, il est rempli. Ce qui me reste, c'est à me rendre jusqu'à Paris parce qu'il peut arriver des blessures, il peut arriver n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. Ça va être officialisé deux ou trois semaines avant les Olympiques, mais de façon mathématique, c'est fait. Puis ça, c'est un luxe parce qu'en termes de préparation, je peux cibler les compétitions que je veux. Je peux aller compétitionner quand ça me tente. Je n'ai pas à forcer les choses. Ça fait que ça, c'est vraiment un… En théorie, est-ce que tu peux en faire pas mal d'ici les Jeux, les compétitions mondiales? Je peux en faire autant que je veux, mais ce qui est le fun, c'est que je n'ai pas à en faire plus que ce que le client demande parce que j'aimerais s'en cibler peut-être de deux à trois avant les Olympiques, 4, 5, 6, puis là, je serais arrivé aux Olympiques peut-être brûlé, fatigué. Je vais vraiment pouvoir t'aimer ça comme je le veux puis d'où avec mes pions. Pour avoir parlé beaucoup à des athlètes qui allaient aux Olympiques dans ma carrière, j'ai remarqué que quand t'arrivais aux Olympiques, il y avait comme tout un entraînement qui était en fonction de piquer au bon moment. Est-ce que dans votre sport, c'est pareil? Je pense que oui. Tu sais, dans le sens qu'il faut… Être à son meilleur pour les gens qui… Exactement, être à son meilleur au moment opportun. mais on a une genre de philosophie, mon entraîneur et moi, qu'un bon athlète va être capable d'être bon de mai à septembre. Tu sais, il ne va pas être bon le 8 à août à Paris. Vous autres, c'est 5, 6, dans le fond, c'est 5 pour les qualifs puis 7 pour la finale? Exactement, c'est ça. Fait qu'on a cette mentalité qu'un bon athlète va être bon pendant tout l'été. Oui, il va peut-être avoir ce petit 3-4 %-là ou du moins affûter un peu le couteau pour les Olympiques, mais je pense qu'il a fait aussi une différence cet été, c'est que j'ai été bon pendant tout l'été et non à un seul moment. À un seul moment, OK. Souvent, on dit que pour être satisfait, pour être content, ça dépend toujours des objectifs que tu as. Là, les Olympiques s'en viennent, tu vois, tu me vois venir aussi, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà statué de ce qui, pour vous, pour toi, serait satisfaisant au sortir des Jeux de 2024 à Paris? Bien, il faut comprendre qu'aux Olympiques, c'est les mêmes, mêmes athlètes qu'aux championnats du monde. Il n'y a pas de surprise autour de toi, ça va être le même monde. Exactement, c'est ça. Ils veulent tous être bons au bon moment. Cet été, j'étais huitième au championnat du monde, donc assurément que le but, c'est de répéter un top 8 et de s'améliorer. Donc, pourquoi pas aller flirter avec le top 8, le top 5. Donc, je pense que ça va être ça, le même set, mais rendu là, tout le monde va être dans le top 5. fait que c'est ça. Y a-tu quelque chose, ton entraînement, est-ce que ça va ressembler à ce que tu fais depuis 2-3 ans dans le fond? Y a pas passé les Olympiques si tu mets une couche de plus, parce que j'imagine, de ce que tu me dis, que si tu forces trop, tu peux te blesser aussi, c'est juste un équilibre. Exactement, puis je pense que c'est, souvent des fois, c'est un peu l'erreur que les gens font, ils arrivent, puis ils disent, oh, là c'est les Olympiques, je mets les bouchées doubles, les bouchées triples, ils en font, ils en font, ils en font, ils arrivent brûlés, pas en forme. OK. Moi, ça fait 3-4 ans que je fais ça, que je progresse, que je fais des records personnels. Cet été, je suis arrivé 8e, là, bien, pourquoi pas juste refaire ce que je faisais déjà, puis aller patcher les petits trous qui me manquaient. Fait que je pense qu'il ne faut pas non plus réinventer une recette qui était parfaite. Pour avoir parlé avec Dominique Gauthier, que tu dois connaître, qui était athlète olympique, qui travaille maintenant avec les athlètes de haut niveau pour le financement, entre autres, avec B2-10, je le salue. Lui, il disait, malgré tout ce qu'on dit sur l'entraînement, malgré tout ce qu'on dit sur la forme physique des athlètes, prends l'exemple de Jennifer Hill, sa conjointe avec qui a eu des enfants, il dit, quand tu es en haut de la piste, tu vas faire une descente d'à peu près 12 secondes. Si elle n'est pas focussée au deuxième étage, elle peut se planter, elle peut manquer sa course, elle peut... Fait que là, moi, je me disais, c'est incroyable, cette pression-là. Est-ce que vous, dans le fond, est-ce que tu as une portion de ton entraînement qui va être d'être capable de, quand tu vas partir la course, mettons, ton entraînement le 5 août à Paris, tu es capable de faire le vide et de dire, on y va? Est-ce que vous travaillez cet aspect-là, le deuxième étage étant le psychologique, évidemment? Bien, assurément que je pense que c'est... Moi, personnellement, je ne travaille pas avec un préparateur mental. Je sais que d'autres athlètes le font, mais... Tu n'en ressens pas le besoin ou ce n'est pas arrivé encore? Je n'en ressens pas le besoin et peut-être que plus tard, ça va arriver, mais ce n'est pas pour le moins pas important dans le sens que c'est... Non, 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 non. Je pense que je l'ai... Ça a été une grosse différence, admettons, entre mes performances cette année et des années passées, c'est que je suis arrivé avec ce focus-là et ce mindset que j'avais ma place parmi les meilleurs. Oui, je suis capable. J'étais capable, donc oui, de visualiser les choses avant puis de savoir que, comme on parlait du dernier 300 mètres au début de l'entrevue, bien, de se dire quand ça va arriver, ce 300 mètres-là, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, d'y avoir pensé la veille, l'avant-veille puis de ça être dit bien, à 400 mètres, tu vas être à peu près 4-5e, les autres gars vont être un peu fatigués puis toi, tu sais que tu as les jambes pour le faire puis tu vas accélérer. Mais quand la course arrive, bien, tu fais juste l'exécuter. Ce n'est pas le temps que tu ne changes pas de stratégie, ce n'est pas le temps. Exactement, fait que là, tu arrives, tu dis, bon, bien, tu l'as pratiqué, tu l'as visualisé, ça arrive, fait que je pense que c'est super, super important puis il y a aussi une pression monstre, tu sais, quand tu rentres dans le stade, quand tu es dans la chambre. C'est une coche de plus, bien, tu as le Canada qui va te regarder, mais moi, je me posais la question parce que j'ai trouvé ça intéressant quand tu parlais de cet été à la Budapest, c'est ça? Bon, tu disais ma famille est dans les estrades puis ça, fait que moi, je me disais, ah, OK, je trouve ça intéressant parce que, il me semble que ça me... Toi, tu dis, c'est motivant puis ils ont tellement fait pour moi, ils m'ont tellement encouragé toujours puis ils ont été des parents, ils ont été des guides extraordinaires, j'en doute pas, mais je me disais, tu ne veux pas leur déplaire non plus, mais en même temps, il faut que tu focuses sur ce que tu dois faire. Fait que pour toi, c'était comme une motivation, mais y avait-tu un petit stress de ne pas les décevoir? Bien, pas un stress de ne pas les décevoir parce que je sais qu'il n'y a rien, ils ne m'en voudraient pas. Souvent, le sport de haut niveau, tu as une pression qui est externe de tellement de personnes, tu as une pression de l'équipe canadienne qui te finance pour que tu sois là, tu as une pression de tes commanditaires pour que tu fasses bien, tu as une pression de tout le monde dans les estrades, fait que je pense que, de un, il faut que tu sois capable de gérer avec ça puis c'est ce qui va faire la différence d'un athlète qui va, par exemple, faire des quarts de finale, des demi-finales, mais ne va jamais atteindre le top 8 ou le top 5. Il va casser? C'est qu'il va casser et ce n'est pas parce qu'il est moins en forme, c'est quand est arrivé le moment, il n'a pas été capable de canaliser ça. Je pense que ça a vraiment été une force de prendre cette pression-là puis de la transformer en énergie. Ce n'est pas fait pour tout le monde et tout le monde en vit des situations stressantes, que ce soit avant un examen, un entrevue de job, n'importe quoi. Il y a des gens qui flangent puis il y en a qui rise up sous le stress. Je pense que c'est quelque chose comme athlète pour être dans les meilleurs au monde que tu n'as pas le choix de faire. Qu'est-ce que ton sport t'apporte essentiellement? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce qui t'apporte? Je pense qu'il m'apporte un bien-être puis un genre d'équilibre qui est malade dans le sens que j'en parlais justement avec quelqu'un récemment de finir une journée de job, mettre mon petit sac à dos, mes souliers puis de retourner à la maison à la course, c'est magique comme moment dans la journée. Je pense que ce moment-là pour décrocher, c'est exceptionnel. Puis justement, on revient un peu aussi aux apprentissages que le sport m'a fait. Oui, des apprentissages de discipline, de travailler aussi au jour le jour. Les objectifs, oui, on parle de Paris, mais avant Paris, il y a eu juste réussir mon entraînement un matin. Il y a d'aller faire ma séance de musculation de main. Il y a ma compétition de cross-country dans deux semaines. Fait que d'avoir des petits objectifs, ça, c'est une chose que le sport m'a enseigné puis que j'applique dans plein d'affaires dans la vie. Des petits bonheurs. Exactement. La gestion du stress, de sortir de ma zone de confort. Fait que je pense que le sport, en général, il n'y a pas de meilleure école comme ça que ça dans la vie. Dis-moi, est-ce que les fédérations canadiennes, québécoises, l'Université Laval vous soutiennent bien financièrement? Parce que j'ai eu la chance de parler avec des athlètes qui, des fois, c'est les parents qui hypothéquaient leur maison, d'autres qui étaient mal soutenus, d'autres qui ont été obligés d'arrêter parce qu'il y avait trop de dettes. Il y en a d'autres. Est-ce que ça va mieux, ça? Est-ce que c'est mieux structuré? Il y a un financement qui vient probablement de Sports Canada. Donc ça, ça s'appelle le brevet pour athlètes de haut niveau. Donc tous les athlètes qui sont sur l'équipe nationale ont le droit à ce brevet-là. Tous sports confondus. C'est un montant fixe annuel qui s'appelle comme la subvention à l'entraînement de haut niveau. Donc ça nous permet de survivre, disons-le ainsi, pendant une année. Après ça, on a aussi beaucoup de budget en termes de remboursement de dépenses. Donc que ça soit partir en avion, services médicaux sportifs, souvent ça, on s'en tire pour être bien couvert. à ce niveau-là. Puis moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires privés, des bourses d'études, des bourses de recherche. Donc ça me permet de somme toute bien vivre. Mais c'est pas… Personne se rend riche dans ta discipline maintenant. Si on compare à des gens qui font des top 10. Exactement. Un top 10 dans le hockey, top 10 au tennis mondial, c'est un autre game complètement. On est ailleurs. C'est ça, on est complètement ailleurs. Si on pense au 10e meilleur monde au tennis, c'est rien à comparer avec le 10e meilleur en steeplechase. Puis de toute façon, tu le fais pas. Ta première motivation, c'est pas d'être échec avec ça. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais dans le sens que si je pouvais mettre un peu d'argent à côté avec ça, je dirais pas non, mais je suis pas non plus trop dans le besoin. Si on te demandait, Jean-Simon, comment tu mesurerais une carrière satisfaisante et réussie, comment tu penses que tu mesurerais la réussite d'une carrière? Je vais y aller d'emblée avec peut-être quelque chose de plus concret pour commencer. Je pense que de faire un top 5 aux Olympiques, ça va être vraiment… C'est un achievement, quelque chose de gros. Un Olympique ou un championnat majeur, donc Olympique, championnat du monde. Je pense que ce serait vraiment très exceptionnel, mais comme je te disais tantôt, initialement, mon but dans une carrière, c'était de faire une équipe nationale. Après ça, mon but dans ma carrière, c'était de faire un championnat du monde. Je l'ai fait. Mon but après ça, c'était de faire une finale. Je l'ai fait. Fait que là, je te parle-tu d'un top 5 aujourd'hui et on va se reparler dans trois ans et ça va être de faire une médaille. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à la satisfaction. Compte tenu de ton âge, est-ce que je peux présumer que les Olympiques que tu vas faire de Paris, c'est peut-être une de deux? Il pourrait y en avoir deux Olympiques? C'est mon souhait. C'est vraiment mon souhait. Question d'âge, ça se pourrait là. Oui, dans le sens qu'aux deuxièmes Olympiques, je vais avoir 30 ans, donc ça va être loin d'être journaliste. Ce ne sera pas pour ses dates. Non, je ne serai pas pour ses dates. Je vais être encore parfaitement bon. Question plus personnelle, comment tu penses, est-ce que tu sais de quelle façon et qu'est-ce qu'ils t'ont donné le plus, tes parents, le plus grand lègle, je pense que mes parents m'ont donné, c'est qu'ils, tu sais, à chaque fois, nous probablement, on faisait du sport à tous les jours, à toutes les fins de semaine. On jouait dehors. On jouait une grosse année? On est quatre dans la famille, mon père, ma mère, ma soeur et moi. Puis, ils m'ont toujours comme, tu sais, le sport, ce n'était pas, bon, il faut aller faire notre sport la fin de semaine. C'était, on fait du sport parce que c'est notre mode de vie, parce qu'on tripe, parce qu'on a du plaisir. Tes parents faisaient, donc? Exactement. Fait qu'ils m'ont comme enseigné le plaisir de jouer dehors. Exactement. Le plaisir de jouer dehors puis le sport comme un mode de vie plus qu'une compétition. Fait que moi, ça a toujours continué à être comme ça puis la performance venait comme, était importante parce qu'ils m'ont aussi enseigné le dépassement, mais ça ne sert à rien d'être performant si tu ne tripes pas quand tu le fais. Mettons, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais maintenant, à cause d'Internet, évidemment, à cause des possibilités YouTube et autres, n'importe quel sport que tu fais, n'importe où dans le monde, tu peux trouver très facilement des compétitions mondiales à en voir. Est-ce que tu fais ça, toi, des fois, aller voir des gens qui font des compétitions de steeple, mettons, en Afrique ou en Australie juste pour te détendre ou voir comment ça se passe? Tu sais, comme nous, on regarde, mettons, du hockey, je peux aimer un club américain puis finalement, je vais sur le web voir un match et reprise. Est-ce qu'il y a de ça un peu? Ou d'autres sports? Vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est vraiment intéressant la question parce que dans le sens que si on avait la même discussion en France à quelque part, il y en aurait d'un bord peut-être même. Il y en aurait d'un bord. C'est sûr. Et à Budapest cet été, tout était présenté dans les bords. Tu rentrais en cage aux sports de la place, ça serait du steeple. Il y aurait de l'athlétisme. C'est sûr. OK, je comprends. C'est vraiment intéressant que dans la croyance populaire, ici, on écoute le hockey puis le football versus qu'il y a des Coupes du monde en athlétisme, des Diamond League, des championnats de continent. Donc, on associe beaucoup l'athlétisme aux Olympiques, mais il y en a à l'année longue. Il y a des Diamond League. Oui, moi, j'écoute ça, mais je n'ai pas obligé d'aller dans les dark YouTube. Pas du tout. Tu la trouves facilement. C'est diffusé à Radio-Canada puis c'est diffusé partout. Je pense que ça mérite d'être écouté parce que c'est un sport d'un qui est fou parce qu'il se passe toujours de quoi. Après la course de 5000 m, il y a du lancer du javelot. Après du javelot, il va y avoir des courses de sprint. Après le sprint, il y a du lancer du marteau. Ce n'est pas aucun temps mort. Ça dure bing. On a des super bons athlètes. Je pense que si on est capable de mettre des commentateurs qui nous amènent un peu la frénésie de l'athlétisme, c'est quelque chose qui est exceptionnel à écouter. Est-ce qu'il y a des Wayne Gretzky du Staple? Des dominants, mettons? De façon très intéressante, ce n'est pas des Wayne Gretzky. C'est qui le meilleur joueur de hockey actuellement si on veut faire la comparaison? Je dirais Mick David. En termes de production, oui. actuellement, le steeplechase n'a jamais été aussi fort dans le sens que le record du monde a été fait l'année passée. OK. Il est battu à chaque année, quasiment? Non, pas à chaque année. C'est ça. Ça faisait une vingtaine d'années qu'il n'avait pas été battu. OK. Puis le meilleur athlète, admettons, en termes de titres olympiques et de championnats du monde qui a gagné les championnats du monde est là. Il a fait quoi comme temps juste pour le fun? 7.53. C'est sûr que tu le sais, 7.53. Puis juste pour le fun, toi, tu as fait quoi? 8.15. Ça nous paraît très proche de 20 secondes à peu près. C'est ça que je comprends? Oui, à peu près. À peu près 20 secondes. Puis c'est-tu un monde monté de 20 secondes? Pas tant que ça. Pas tant? Pas tant que ça, non, parce que dans le sens que moi, il y a deux ans, je courais 8.29 minutes. OK. J'ai augmenté 15 secondes. Tu as fait 15 secondes en un an, là. En deux ans. En deux ans, OK. Pourquoi pas? C'est sûr qu'en course à pied, plus tu rapproches, plus tu vas vite, plus les secondes deviennent dures à enlever. Passer de 8.49 à 8.30, c'est une chose, mais passer de 8.15 à 8.00, ça peut prendre 4, 5, 6, 7 ans où ça n'arrivera jamais. OK. C'est vraiment un autre game. Pour revenir à ce qu'on parlait de la force du steeplechase, c'est comme s'il y avait trois wins grétiqués. Actuellement, le steeplechase n'a jamais été et est dans sa meilleure époque depuis qu'il existe. Y a-tu des pays meilleurs que d'autres? Des endroits où on est vraiment pour X raisons? Actuellement, la dominance en steeplechase a toujours été plus kenyenne, admettons, dans l'histoire. Puis actuellement, c'est un mélange entre Kenya, Éthiopie, Maroc. Les top 3, ils sont entre ces pays-là. C'est drôle, je pense à des pays de marathon, quand j'entends ces pays-là. C'est vrai qu'il y en a quand même... De demi-fond, dans le centre d'endurance. Dans l'endurance. Tout ce qui est entre 2500 à marathon est dominé par ces pays-là, oui, en effet. Ça va être encore ça, par exemple, pour un petit bout? Oui, ça va être ça pour un petit bout, mais pourquoi il n'y aurait pas des Canadiens qui restent vertés avec eux? Ben, certainement. Écoute, on va te souhaiter... Qu'est-ce que tu souhaites la prochaine année? Continue à avoir du fun, mais performer aussi, j'imagine? C'est un mélange des deux? Oui, c'est ça. Puis de performer puis comme je le disais avant, de continuer à progresser puis d'avoir un peu cette impression-là que je suis poussé vers le haut puis que je suis capable justement d'accomplir beaucoup. Surtout de continuer sur ce momentum-là. Oui, de recourir 8-15, ça pourrait être une bonne chose, mais si je cours 8-15 en finissant 5e au jeu puis d'avoir ce momentum-là, je pense que... Si on en parle plus, il y a plus de gens qui t'en parlent puis tu sens qu'il y a plus d'intérêt. Tu as deux façons de le voir. Soit que tu dis « Ah, il y a du monde qui me pousse puis ils vont m'aider. » C'est comme un vent que j'ai de dos qui m'a... Puis l'autre côté un peu plus négatif, ce serait de dire « Hé, il ne faut pas que j'ai déçu et puis s'attendre à des affaires. » En même temps, toi, tu vas essayer d'aller du bon côté de la force. Exactement. Puis je pense qu'on en parlait plus tôt d'avoir un peu cette pression externe-là. Ça peut être stressant, mais moi, je vois juste ça comme un lancement puis je fais confiance à la maturité des gens pour comprendre que n'importe quoi peut arriver puis que ce n'est pas non plus... Il peut y avoir des mauvaises journées. Ça va arriver sûrement. C'est ça. Écoute, merci beaucoup. C'était un bel entretien. Je n'ai appris puis on va te suivre. Parfait. Amuse-toi, continue. Merci beaucoup. Merci Jean-Simon Desgagné.